... ... Nous avons une jeune fille de 14 ans qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Et ce dernier lui dit, pour sortir avec moi, il y a un test de fraternité et tu dois avoir des relations sexuelles avec tous mes copains. Elle s'exécute. Malheureusement, elle ne sait pas qu'elle est filmée et il diffuse les images via les réseaux sociaux. J'ai eu contact avec le magistrat. Elle qualifie l'effet dans un premier instant de *** en bande, voyeurisme et diffusion d'images ***. Donc, il y a six suspects au total. Dès que vous les interceptez, saisissez le GSM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, il est tout à fait inconnu. Donc, on a juste une photo de lui, mais qui n'est pas récente du tout. Il s'agirait vraisemblablement du petit copain de la victime ou en tout cas, ex-petit copain de la victime. C'est ça ou ça ? Pour moi, c'est ça. Ça sera ici. Et où est-ce que c'est la 737 ? C'est pas une affaire classique. C'est une affaire qui rentre dans les affaires importantes du service et qui rentre dans, effectivement, l'exception au niveau d'organisation, de toute l'ampleur que ça prend et d'une espèce de grande collaboration au sein du service avec une urgence. C'est important pour éviter la communication entre les suspects, qu'on puisse travailler en même temps et qu'on puisse interpeller tout le monde en même temps. Oui, bonjour, c'est la police. On doit rentrer dans le bâtiment. Vous pouvez ouvrir la porte en bas, s'il vous plaît. Il y a un chien. Et le jeune homme est là. C'est le dernier étage. Bonjour, madame, c'est la police. On peut rentrer, s'il vous plaît, c'est quel étage ? Au deuxième, merci. Vous prenez la porte, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer pourquoi on vient. En fait, on vient pour... Il doit être entendu d'urgence dans un dossier. Donc, il va nous accompagner. Juste, on dirait des chaussures. Des chaussures. Et tu prends ton GSM aussi, un petit. Bonjour, monsieur. Au service famille, je n'ai pas de police, Bruxelles-Ouest. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'on va demander à votre fils de venir avec nous. D'accord ? Donc, vous, vous allez venir chez nous au commissariat aussi, vers 8h. D'accord ? Là, ma collègue va vous auditionner, va vous expliquer vraiment le contexte des faits, etc. Donc, vous allez être vraiment bien mis au courant. Mais je comprends, excusez-moi, je ne comprends pas du tout, en fait, ce qui se passe. Mais on va vous expliquer en détail, justement, au commissariat. Donc, vous commencez à 8h, c'est ça ? Je commence, je n'ai pas d'heures. D'accord. 6h12. À 6h12, votre fils est privé de liberté. On va l'emmener au commissariat. C'est la procédure, donc on va menotter votre fils pour le trajet jusque chez nous. Donc, on va le faire ici. On va vite partir de façon à ce que les voisins voient le moins possible. Il y a 16 ans, vous êtes 5. On n'est pas 5 ans, là. Ne stressez pas. Prenez votre douche, venez au commissariat et tout va se... Enfin, voilà, on va bien vous expliquer le pourquoi du comment. Votre fils, il m'a donné sa casquette, je pense qu'il est au courant de quoi il s'agit. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir de soucis. Centrine pour la 737, heure de privation de liberté. Il est là ? Oui, tout à l'heure. On a besoin de lui, c'est la demande du magistrat. On doit venir le chercher pour qu'il soit entendu dans le cadre d'un fait de... Oui, diffusion d'images... On va tout expliquer. Ok. Madame, oui, je ne fais pas une blague. Ce n'est pas une caméra cachée. Bonjour. Tu t'habilles. Tu dois venir avec moi à la demande du parquet. On est en Belgique. Lui, il a le droit de donner sa version des faits. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'on vient le chercher. Il va venir chez nous. Il va être entendu par la police. Et là, il dit ce que lui, il a à dire par rapport au fait qu'on lui reproche. D'accord ? C'est bon. Voilà. On peut rentrer ? On peut rentrer ? Peut-être pas dans le couloir parce que... Ouais. Il y a un humide ? Mais oui, mais je viens de me lever. Je comprends. Je comprends. On va prendre le temps de vous expliquer. On doit l'entendre dans le cadre d'un dossier où il y a eu des faits de mœurs qui ont été commis. Et donc, on doit le ramener pour l'auditionner. C'est tout. Ok ? Vous, on vous demandera juste, à la limite, de passer d'ici vers 11h ou en fin d'audition. On vous contactera. Je vais la faire pipi. Faites pipi à votre âge. Je vais te cuire ça le matin. Il est où ? Dans son lit. On est de la police du service jeunesse. Il faut que tu nous suives. Prends ta carte d'identité et ton GSM, s'il te plaît. Ça va ? Donc, dans un sens, il a fait une bêtise. Mais pourquoi vous venez si tôt ? J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Vous allez vous réveiller. Il n'y a pas de souci. Regardez, ça s'est passé correctement. Je suis sur le choc. Oui, quand on n'a pas l'habitude, je peux comprendre. Mais bon, on n'a pas déboulé. On n'a pas défoncé la porte. Franchement, c'est gentil. Mais la police, ce n'est pas être méchant. Je veux dire, on fait notre travail, c'est tout. Oh, 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 oh. Le GSM, il est où ? T'as le GSM ? On va rentrer au commissariat. Comme tu es mineure, on va faire appel à un avocat pour toi. Ce qu'on va faire, on va prendre tes empreintes. On va te mettre en cellule le temps que l'avocat arrive. Et puis, quand il est là, on commence ton audition. Il est 6 heures 18. Donc, vous allez croiser quelqu'un d'autre dans le couloir. Vous n'avez pas le droit de lui parler. Vous vous taisez. Les seules personnes à qui vous parlez, c'est votre couloir et c'est vous. Ici, mets-toi là. Donc, ici, on va là-bas. Tu as inscrit maintenant ma ta langue. Je préfère ça déjà enlever, les lacets, les chaussures. Ceintures. On va noter ce que tu as sur toi. Ce que tu as avec toi. Tu te doutes qu'on allait une fois passer ? Oui ? Oui. OK, c'est bon. Ici, je vais lancer la procédure pour te demander un avocat. Dès que je sais quoi, je viens t'aviser. A tout de suite. Moi, j'avais besoin personnellement qu'on marque le coup. Qu'on aille et qu'on les arrête. Qu'il n'y ait pas ce sentiment d'impunité. Voilà. Mais c'est quand même incroyable que dans ce dossier, c'est au moment où il y a eu la diffusion que la police est intervenue. Et je pense que quand ils arrivent chez nous, c'est quand il y a ce rappel à la réalité. Ou dans la réalité, on a des gens qui vont aller trouver notre victime et qui vont leur dire, t'as pas envie de m'*** ? Parce qu'ils l'ont vu en vidéo, ils disent, mais non, moi, j'ai pas m'*** toute la terre entière. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste que mon copain m'accepte. Et là, maintenant, je deviens la p*** de service. Où les gens me voient comme ça. Et c'est là où elle est confrontée à la vraie réalité. Qui a la souffrance qui commence à apparaître ou en tout cas à s'exprimer. Et où on a une jeune fille qui va faire une tentative de suicide. Parce que c'est à ça qu'on est arrivé. Moi, j'étais amoureuse de lui. Au début, il me demandait rien. Enfin, c'était une relation comme les autres. Puis, il me disait, envoie-moi une photo de tes seins, envoie-moi une photo de ton cul, envoie-moi une photo de ta chatte. Moi, je le repoussais. Enfin, je disais, non, je suis pas une fille comme ça. Je suis pas quelqu'un comme ça du tout. Il a insisté. Il m'a menacée aussi. Que si tu fais pas ça, fais attention à toi, fais attention à ta famille. Je me suis dit, si ça se fait, on me laissera vivre ma vie. On fait. Une fille assez joyeuse. Toujours était. Fort sentimentale. Sensible. Une ado, quoi, aussi. Donc, comment ça peut arriver ? Ben oui, on est naïf. On est amoureux. On croit en la personne. On se donne entièrement. Quand on a été éduqué, on pense pas que quelqu'un qui vous aime ferait du mal. J'ai vu qu'il m'avait filmée. Il mettait ma vidéo en ligne sur Snapchat et sur Facebook, même sur YouTube. Beaucoup de gens m'ont insultée. J'ai été harcelée à l'école, après l'école, via les réseaux sociaux. Je rentrais dans un tram. On me voyait, c'était crié, « Sale pute ! T'es qu'une salope ! » Et j'en pouvais plus. Et du coup, je me suis dit, « Écoute, maman, je te dis un truc. » C'était bizarre. C'est comme dans un film pornographique, qu'il faisait. Donc, évidemment, ça s'est propagé, propagé, propagé. Là, j'ai directement été à la police. Il est son hôte et fiché. Ah, là. Je me reconnais sur la troisième. C'est la criée, non ? Au crié, tout ici. Crie. C'est la mit, c'est le mec. Quelle heure, quelle heure, quelle heure ? 15h. Allez, allez, le soir. Non, quelle heure. Derrière, c'est... Et là, c'est... Il tient la tête. Si c'est bon, alors qu'elle est arrivée. Ok. Ton invoqué, t'as expliqué que t'es droit. Je vais juste demander que tu signes chaque page, s'il te plaît. Oui. Aujourd'hui, tu vas être entendu en tant que suspect dans le cadre de faits de mœurs, de diffusion, d'enregistrement visuel, audio. Tout ce qui va être dit aujourd'hui peut être utilisé comme preuve en justice. Tu peux mettre tes chaussures. Il y a un avocat qui est là. Il est au courant des faits qui te sont reprochés sommairement. Voilà. Quels sont les réseaux sociaux que tu utilises ? Insta... Tous, je les veux. Ça va. Instagram. Messenger. Snapchat. Parce que là, t'as un jeune tout à fait normal. Comment est-ce que tu me décrirais... Comment tu me la décrirais ? Physiquement, au niveau de la personnalité, voilà. Plus petite que toi ? Plus grande ? A ton goût ou pas ? Plus petite. Mon goût... sale. Ouais, je vous l'ai pas trop physiquement. Alors, je t'ai dit déjà, je vais arriver dans des questions un peu plus délicates, peut-être pour toi. Ça fait 15 ans que je suis policier. J'ai aucun souci de parler de la sexualité et il n'y a rien qui va me choquer. Ça va ? Donc, tu peux me parler librement avec ton vocabulaire si tu as envie. Ça va ? Explique-moi, c'est quoi pour une relation sexuelle ? C'est faire un mot avec une fille que tu as, non ? Descends. On a une fille de 14 ans qui se fait prendre par tout le monde parce que son copain, qui est copain avec tous les autres, a décidé de l'offrir à tout le monde. mais c'est quoi faire l'amour ? C'est ça la question que je vais te poser. J'ai déjà entendu de tout et de rien, donc vas-y, tu peux y aller. Je sais pas, c'est après ce... je te donne les bisous et après commencer à l'acte. Je sais pas. Et c'est quoi, passer à l'acte ? Enlever son slip et rentrer dans son vagin. Tu entres quoi dans le vagin de la fille ? Rien d'autre ? Non. C'est quoi pour toi le respect ? Le respect, c'est quand... Par exemple, je veux dire... Je me doute. Tu sais pas comme à l'école, j'ai besoin de savoir ça, mais t'auras pas des bons points ou des mauvais points, d'accord ? Oui, je sais pas, je vais réfléchir à ça. Comment je pourrais formuler ça ? Respect, c'est quand, par exemple, j'admure une personne et je suis reconnaissant de tout ce qu'est fait, de comment elle est. Tu me respectes ? Je te respecte ? Il n'y a aucun souci. Je pense que tu t'es super bien comporté avec moi depuis ce matin. Lors de son audition, elle nous a parlé d'un rite à suivre ou d'un test de fraternité. Tu peux me dire ? C'est... Mais les heures avec tous, c'est quoi ? Ok, voilà. Alors, ce matin, on est venu te chercher à la maison et te priver de liberté. D'accord ? Donc, ton papa a signé un consentement à la visite domiciliaire. Donc, quand je t'ai demandé de te montrer tes affaires et plus particulièrement tes casquettes, de toi-même, tu m'as donné cette casquette. Oui. D'accord ? Donc, cette casquette se trouvait dans un sac qui se trouvait plus ou moins dans un meuble de la cuisine, enfin, côté cuisine. D'accord ? Donc, la casquette qui est sur le bureau, tu me confirmes bien que c'est celle que tu m'as remise ce matin. Oui. Alors, pourquoi tu m'as directement remise cette casquette-là ? Parce que je me souviens que c'était c'est pas que je l'avais sur ma tête. Tu vas voir trois vidéos. Ok ? Pour chaque vidéo, j'aimerais que tu me dises qui fait quoi, qui tu vois ou qui tu entends. Ok ? Ça va crier, non ? Crier, toi aussi. Crier. Non, non, tout doucement, comme ça. Ok ? Un petit comme ça. Comme ça, c'est ça. Ouais, ça a l'équité trop. C'est ça qui continue tout fort. Super, comment tu peux bomber un feu ? Non, non, non. Donc, toi, tu pénètre, t'as pas vu qu'elle filmait. Ok. Qui parle ? Qui a d'autres ? J'ai entendu... Donc, t'as dit... Elle n'a pas dit non, elle était consentante. Oui. Et donc, qu'il n'y a pas de boyeurisme parce que t'étais pas là pour regarder les autres. Et donc, dans mon jargon de la rue, moi, j'appelle ça une tournante. C'est une gamine qui tourne entre tous les garçons de la bande. Le groupe d'amis. Et elle doit... coucher avec tous les garçons pour être ou bien acceptée par le groupe ou bien acceptée par le petit ami. Et donc, ça, nous, on va considérer comme un... C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et là, tu vas encore me faire croire que tu ne savais pas que tu étais filmé ? Ben non. Là, tu ne sais pas que tu es filmé ? Non, je ne sais pas. Quand je tiens un appareil en main, cette distance, tu ne le vois pas ? Si, mais je ne vois pas que tu le fais. Si, si, tu le vois ? Tu le vois ? Oui ou non ? Oui, je le vois. Ok. Je ne vois pas que vous filmez. Je ne vois pas l'écran devant. Je te vois que j'ai un appareil en main. Oui ou non ? Oui, ok. Ok. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas vous filmez. On peut envisager qu'elle ait eu envie de coucher avec toi, mais peut-être pas forcément avec les quatre autres. Ça, je pense pas... C'est pas ton problème, mais c'est ta petite copine au moment des faits. C'est comme ça que tu traites ta copine, toi ? Non, pas du tout. On imagine que c'est moi, c'est difficile. Mais on imagine que je suis votre mère. Qu'est-ce que tu as fait, mon gamin ? Explique-moi. La question, elle est claire. C'est qu'on te donne la chance d'expliquer ce qui s'est passé. C'est juste. On a déjà entendu plusieurs de tes potes. Pour info, il y en a déjà quelques-uns qui sont devant le procureur du roi, là. Et tu risques fortement de voler aussi là-bas pour t'expliquer, ok ? Parce qu'il y a plein d'incohérences dans ton audition. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir remarqué ici. Sauf toi, peut-être. Je sais pas. Donc, c'est l'occasion pour toi de réfléchir un peu. Alors, je te donne un peu une petite minute ou quoi ? Voilà. Parfois, il y a des choses qui s'expliquent ou quoi ? Mais si tu donnes une version comme ça, ça tient pas la route. Si tu vois les *** devant toi, maintenant, là, qu'est-ce que tu lui dirais ? T'as aucun regret ? Si. Quel ? L'avoir rencontré. Développe. Développe ça, quand tu dis de l'avoir rencontré. Bah... Bah, s'il l'aurait pas rencontré, j'aurais payé le problème. Donc, le magistrat, il a décidé que tu aies mis à sa disposition. Donc, ça veut dire que tu vas passer la nuit en cellule. Donc, on dit que la nuit porte conseil. OK. T'as tes réponses. Je te dis ce qu'on en pensait. Ça tient pas la route. Maintenant, c'est ta version. Voilà. Tu es dessus. Tu es dessus. L'avocat t'a expliqué ce qui risquait de se passer ou pas ? Non. Donc, à l'issue de ton audition, on va contacter le parquet en fonction de ce que tu m'as dit. Oui. Soit, elle te gronde, elle te dit attention, c'est pas bien, tu ne peux plus recommencer. Soit, elle dit, ben non, pour moi, les faits sont assez graves, je saisis le juge de la jeunesse. Je t'explique juste que si elle saisit le juge de la jeunesse, tu avais plus de 16 ans au moment des faits. Oui. D'accord ? On a déjà fait 16 ans. OK. Alors, en Belgique, pour les mineurs d'au moins 16 ans, ils peuvent être désaisis. Tu sais ce que ça veut dire ? Non. Désaisis, ça veut dire que tu peux te juger comme un majeur. OK. Tu crois que c'est une peine de combien de temps pour les faits qu'on vous reproche ? Je ne sais pas. 15 à 20 ans. Tu peux être privé de liberté pendant 48 heures. Donc maintenant, ton t'a arrêté ce matin, il était quoi, 5h40 ? Donc c'est possible que tu vois le procureur que demain. Donc le commissariat est moins agréable de l'autre côté. Et si vous n'avez pas de chance, il y a un fou furieux cette nuit qui ne va pas vous laisser faire de l'eau parce qu'il va hurler toute la nuit. C'est vrai. si tu expliques les choses et que tu n'aies pas de sexualité et que tu n'aies pas de mots clairs là-dessus, les gens, ils n'y se concernent pas. Je dis non, non, je dis. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc ce qui touche vos enfants et ce qui est dangereux pour vos enfants, eh bien vous, quelque part, vous êtes responsable et vous avez la possibilité de les aider pour éviter qu'ils subissent des choses à travers les réseaux sociaux. Recevoir un GSM, un smartphone, avec tous les réseaux sociaux, eh bien c'est comme quand vous avez décidé un jour de dire je vais apprendre à nager à mon enfant ou je vais apprendre à mon enfant à faire du vélo. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous allez au parc, vous avez pris votre enfant et pendant des heures, pendant voire des jours, pendant voire même un temps long, vous avez pris votre énergie, votre temps, la communication pour lui expliquer comment on fait pour rouler en vélo qu'il faut regarder loin devant, qu'il faut pas arrêter de pédaler et ainsi de suite pour qu'il apprenne à rouler en vélo. Aujourd'hui, quand vous donnez la possibilité à votre enfant d'aller sur une tablette, d'aller sur un ordinateur, d'aller sur un GSM, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait tous ou en tout cas énormément de gens et je ne juge pas, je suis pareil que vous, cadeau à Noël, un smartphone. Tu as une carte ? Voilà ton numéro de téléphone. Tu as 2 gigas ? Tu ne dépasses surtout pas les gigas parce que je ne vais pas payer un supplément et le reste, débrouille-toi. On est d'accord ? Or, avec ce que je viens de vous raconter, votre enfant, il est important qu'il puisse être éduqué à utiliser ça. D'accord ? Alors, pour commencer mon propos, j'envoie mon SMS à Chantal qui le reçoit et puis qui va vous le lire. Ça, écoutez bien ce que je lui ai envoyé. « Salguenon, retourne dans ton arbre. » OK. Ça, c'est un message assez insultant. Eh bien, quand j'envoie un message à un de mes connaissances ou à un groupe de mes amis, il y a 3 questions que je dois d'abord me poser avant d'envoyer mon message. Le premier, est-ce que ce que je dis est vrai ? Est-ce que Chantal est un singe ? Non. Elle ne s'est pas grimpée à un arbre. Je ne pense pas. Donc, cette information est complètement fausse. La deuxième question que je vais me poser, est-ce que mon message est bienveillant ? Ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose de gentil, d'agréable pour la personne ? L'appeler « salguenon », c'est pas spécialement très gentil. La troisième chose à me poser, est-ce que c'est utile ce que je lui envoie comme message ? Franchement, est-ce que c'est utile de lui envoyer comme message « salguenon, remonte dans ton arbre » ? Non. Donc, ce message, je ne peux pas l'envoyer. À partir du moment où dans le message que j'envoie, une des 3 questions que j'ai posées, la réponse est non, je commets une infraction. Ça veut dire que si je prends le code pénal, la loi, eh bien, je peux trouver dans la loi une infraction qui est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende et ou d'une amende pour ce genre de fait. Et aujourd'hui, avec l'utilisation d'Internet dans son ensemble, on se rend compte qu'il ne se pose jamais la question de se dire « est-ce que si j'avais la personne en face de moi, je lui dirais ce que je viens de lui écrire ? » Moi, j'ai reçu trois vidéos. Une vidéo avec trois séquences, pour être plus précise. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ces trois séquences et j'ai fait des captures d'écran des petites vidéos. Comme c'est des secondes où on ne voit que de la violence et des coups qui sont donnés, tu verras que la qualité des photos n'est pas extraordinaire. Mais j'ai besoin de savoir sur la séquence une qui tu reconnais et il fait quoi ? ce qu'il fait en fait l'implication de chacun. Donc, la première vidéo, moi, j'ai deux personnes, un ensuite rouge et un ensuite bleu. Je l'avais plus de suite rouge, c'est moi. C'est toi. Et je l'avais plus de suite bleu, c'est un. D'accord. J'ai une personne qui apparaît en kaki. L'autre, il est parti parce qu'il était fatigué et puis lui, il est venu, il a commencé à me taper et puis ils sont partis tous les deux et le troisième, il est venu pour me taper. Ça, ils n'ont pas filmé et puis ils sont venus à trois secondes. La deuxième séquence. Maman, ça va ? Vous gérez, madame ? Maman, elle s'en veut parce qu'elle n'a pas su te protéger. J'ai cinq enfants. C'est des bébés que j'ai voulu, que j'ai vraiment des bébés d'amour. Vous avez bien réussi, ça. Oui. Mais faire du mal à mon bébé... Ça, c'est de tous les temps. où on se fait... où on se moque de nous. Je veux dire, on a tous connu ça dans les écoles. Mais on se rend compte qu'avec la technologie actuelle, ça continue en dehors de l'école. Oui, parce que derrière leur écran, ils peuvent faire plein de choses. Voilà. Et là, c'est un grand problème. Mais les conséquences, c'est que si on a une personne qui est fragile, qui est harcelée, ça peut aller très, très loin et ça peut faire beaucoup de dégâts dans une famille. C'est un cosmos. C'est un cosmos. C'est un cosmos. C'est un cosmos. Et est-ce que tu te souviens où ça se passait ? C'était dans la rue de l'école. C'était où ? Dans la rue de l'école. La rue même de l'école. Je vais sortir. C'est pas évident pour une maman. Ça, tu t'assumes pas traficulée. Ça, je te tabelle le couteau. Et puis... Et il avait un couteau. Oui. C'est un cousin qui te dit tu te bagarres avec, sinon je te donne des coups. Tu sais que j'avais identifié également deux filles. Et elles sont principalement faute de quoi ? C'est eux qui étaient genre... Ils t'ont dit ça. Puis jusqu'à un jour, ils m'ont mis dans un groupe. Dans un Snapchat. Elles insultaient aussi beaucoup. Aussi ? Oui. C'est ce que je voulais savoir. Pour connaître un peu leur implication. Ils ont même donné mon Instagram. Quand ils avaient vu les vidéos, ils m'ont envoyé... Et des insultes. Oui. Ah, ta peste, c'est pas de m'être. Tout le monde va être entendu. Donc... Ils sont au courant de rien par demain. Ok. Non, ils ne savent pas qu'on enquête là-dessus. Ok. Et qu'on les a identifiés. Ils ne savent pas rien du tout. Personne. Et si ta sœur n'avait pas découvert des vidéos, tu penses que tu leur en aurais parlé à un moment donné ? Qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu n'avais pas envie de leur dire ? Tout le bruit, il y a des menaces. Même exagérer. Par exemple, si tu le dis, je vais t'en prendre à ta famille ou je vais... je vais gérer mes copains. Les menaces. Ouais. Mais là, ça va mieux. C'est bon ? Ouais. Je vais te faire signer. Maman ne signera pas comme elle m'a dit parce qu'elle a quitté le document. Mais je mettrai dans mon report que psychologiquement elle n'a pas tenu. Je vais te demander normalement de bien relire tout ce que je dis. parce qu'elle a quitté le document. Pourquoi avec ta grande sœur ? Si tu veux corriger quelque chose, tu nous le dis et je le fais directement. D'accord. Je ne sais pas. On ne savait pas trop quoi faire au début. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été à l'école. En sachant que lundi, il y avait réunion des parents, la prof nous a dit écoutez, imprimez-moi tout. Et lundi, je monte tout aux parents. Donc j'ai tout imprimé, j'aurais tout donné à l'école. Après la réunion, les enfants ont commencé à l'appeler harcèlement. Harcèlement. Au lieu d'arrêter le ballon. Et donc le mardi, mon frère était trop stressé quand elle a été à l'école. Il n'était même pas à midi que l'école a appelé mes parents. Ils ont dit écoutez, ça ne va pas du tout. Mon frère, quand il est rentré et qu'il nous a expliqué qu'il va me laisser de stress tellement il n'était pas bien, on a été porter plainte puisque mon frère, il nous a convaincu de porter plainte. c'est un peu renseigné et tout. Donc il nous a dit c'est ce qu'il faut faire. J'ai un autre dossier où le gamin, c'est 4 ans de harcèlement. Il a 11 ans. Il a régressé jusqu'en arriver à avoir l'âge de 3-4 ans. Il se défait dessus. Il urine de nouveau la nuit dans son lit. Les affaires de harcèlement sont toujours prises au sérieux parce qu'il y a l'aspect psychologique et il y a l'aspect physique. Les conséquences sont de plus en plus dramatiques également. on a des jeunes qui en arrivent à se suicider. Nous, au départ, on n'a que des pseudos et des captures d'écran et les vidéos. Là, démarre l'enquête où on parvient à identifier un peu tout le monde. Moi, j'ai 5 suspects principaux. Les 2 garçons qui sont impliqués dans les coups et blessures et qui apparaissent sur les vidéos clairement. Il y a 2 jeunes filles qui ont créé le groupe qui, elles, sont impliquées surtout dans les insultes et les moqueries, comme j'ai dit. Je ne sais pas s'ils ont diffusé à d'autres personnes les vidéos. Donc, voilà, à 13 heures, normalement, tout a lieu. C'est celui-là. C'est trop... Non, c'est pas ça. On peut commencer, maître ? Oui, OK, ça va. Donc, tu as reçu une convocation. Tu sais pourquoi tu es ici, normalement ? On est d'accord ? Oui, c'est possible. On va entendre dans le courant de l'audition. On va un peu en parler. Est-ce que tu connais Abel ? Oui. De où ? Il était à l'école. Il était dans ma classe. Il en est passé. Dans ta classe, il en est passé. C'est un copain ? C'est d'un. C'est... C'est lui qui me... C'est lui. C'est lui qui ? C'était un copain. Attends, je vais essayer de comprendre ce qu'il m'a dit. Donc, c'est avec lui, c'était, c'est un copain. Tu me dis c'était. Pourquoi c'était ? Comme ça, ok. Donc, en fait, ici, t'es là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le cadre d'un fait de harcèlement, de coups et blessures et de menaces. Ok ? Est-ce que tu vois de quoi on parle ? Une bagarre. Une bagarre. Juste avant, je t'ai parlé d'un groupe avec cinq autres personnes dont j'ai cité le nom. Tu me dis, oui, tout le monde est dans ce groupe. Est-ce que toi, t'as écrit des choses sur ce groupe ? Oui. La discussion du groupe, on l'a ici. On insulte tout le temps. On l'a invité sur ce groupe. Donc lui, en fait, quand on invite quelqu'un sur le groupe, il voit ce qu'on dit sur lui dans le groupe. Qu'il pue, qu'il est gros, que c'est un lâche. Et ça n'arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi, en croix, tu dis quoi ? Oui, il a peur de moi. C'est un peu heureux. Il ne veut même pas se battre. Il y en a. Donc vous l'incitez à se battre. Vous le faites passer vraiment pour un lâche. Pour une grosse merde. Une des filles, elle dit clairement, ça, ça n'a pas été bien filmé. Il faut une deuxième bagarre pour qu'on filme, pour qu'on le tape. En gros, c'est ça. Vous l'insultez pour provoquer une deuxième bagarre. Et quand c'est filmé, il se passe quoi ? La police, elle a aussi le film. Tu vois ? Le lâche, c'est toi. Il faut savoir s'arrêter dans les conneries. Je ne sais pas si tu te rends compte. Si on fait ça avec toi, comment tu réagis ? Essaye de te mettre à sa place deux secondes. Lui, il n'a même pas osé déposer plainte. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur de vous. Il ne voulait même plus aller à l'école. Il n'osait plus à aller à l'école. Je ne sais pas si tu es consciente, ça. Donc, j'espère que tu as compris pourquoi tu es là aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Franchement, tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment bien compris tout. Mais j'espère qu'on ne verra plus que ça n'y verra plus ce genre de choses. J'espère que c'est vraiment clair. moi, j'ai fini. Juste, je te prends. Lui, déjà, il n'a pas de téléphone. Donc, il n'était pas sur le groupe Snapchat. Il dit, j'ai un compte Insta, mais bon, je vais voir de temps en temps, mais sans plus. Je dis pourquoi il y a eu du harcèlement comme ça par rapport à ce garçon parce que vous étiez copain. Il dit à un moment, mais moi, mes autres copains ne l'aimaient pas. Donc, tant pis, je suis avec les autres copains. Une des suspectes fait appel à son droit au silence. Donc, ça veut dire qu'elle ne va répondre à aucune de nos questions. C'est pour ça qu'ils ont un avocat. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est hyper important, c'est que mon enquêtrice pose malgré tout toutes les questions. Elle ne veut pas parler, elle ne veut pas répondre aux questions. Elle y a droit. Mais il se peut qu'à un moment donné, à une des questions, elle veuille répondre. C'est pour ça qu'on continue à les poser tout à fait normalement. Je crois qu'elle se rend compte de ce qui s'est passé, mais je pense qu'elle ne veut pas en dire plus parce qu'elle a peur. Et je pense qu'elle a peut-être peur aussi des autres parce que quand tu es dans un système d'harcèlement, si tu te retournes contre le harceleur, après, c'est toi qui es harcelé. Donc, c'est tout un cercle vicieux. Quand je lui demande la définition du harcèlement, c'est un truc qui n'est pas bien. Je dis, mais c'est quoi un truc pas bien ? Oui. Mais là, c'est pas... Ils ne savent pas ce que c'est. Non. Je pense que c'est un jeu pour les enfants. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire à une personne, à un compagnon, à quelqu'un de leur âge. Et je pense que c'est l'effet de groupe qui fait aussi beaucoup. Le seul moment où il peut se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est quand on parle éventuellement de son petit frère, de sa petite soeur, ça arrivera à quelqu'un, à un de ses amis, à quelqu'un de sa famille. À ce moment-là, il va peut-être se rendre compte que c'est vrai, c'est pas bien. Ça devient vraiment banal. Je pense que beaucoup d'enfants n'en parlent pas non plus à la maison, de ce qui se passe à l'école et préfèrent se taire, s'enfermer dans leur chambre et ne rien dire du tout. Nous, au niveau de l'enquête, on a terminé. Donc ils ont tous été entendus. Ils ont pu donner leur récit par rapport aux faits et ils ont été relaxés. En dessous de 12 ans, c'est très compliqué de donner des sanctions à un enfant. Mais à 11 ans, il est capable de tabasser un autre tous les jours aussi et de filmer, quoi. Ce dont on va parler aujourd'hui un peu, c'est tout ce qui concerne Internet, les réseaux sociaux, tout le côté positif, tout l'aspect positif qui existe par rapport à ces technologies. Mais on va un peu aborder aussi les effets négatifs. Par exemple, quand vous partez en classe de maire ou des choses comme ça, vous prenez une photo de groupe et puis vous la postez sur Facebook. Est-ce que vous pensez que quand vous postez cette photo, vous avez besoin de l'accord de quelqu'un ou vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de la poster, vous la postez. Si je vais faire une photo de quelqu'un, je vais lui demander. Parce qu'après, il va dire que je ne voulais pas. Oui, exactement. Alors, il y a la notion du droit à l'image qui existe. Donc, en effet, si vous publiez quelque chose avec une photo de quelqu'un, assurez-vous toujours d'abord de savoir si le quelqu'un ou les parents sont d'accord de diffuser cette photo-là. Maintenant, ce qu'on rencontre nous de plus en plus aussi dans notre travail, c'est des photos beaucoup moins agréables. Alors, quand je dis beaucoup moins agréables, c'est par exemple des jeunes filles ou des garçons. Des jeunes filles où on leur demande de prendre des photos de leur poitrine ou des garçons où on leur demande de prendre des photos de leur pénis et de les diffuser. C'est des choses que vous avez déjà entendues ou pas ? Imagine, dans 3-4 ans, tu as une petite copine. Tu lui proposes de faire ça ou elle te propose de faire ça. Tu lui envoies une photo. Tu es nu. Après, on se sépare. Il y a une histoire d'une petite vengeance derrière. On est jaloux. Et la photo, la seule chose qu'on peut faire par rapport à ça, c'est, tiens, celui-là, je vais bien l'ennuyer, je vais la diffuser à tous mes contacts. Et là, c'est parti. Il y a des contacts qui vont peut-être aussi la diffuser. Donc, tu as une ramification énorme de gens qui auront eu cette photo. Et une fois qu'elle est partie, elle est partie. Donc, le réflexe à avoir par rapport à ça, selon vous, c'est ? Tu ne sais pas ? Le principe, c'est que ta petite amie, elle te l'a envoyée à toi. Donc, c'est votre histoire à vous, Dieu. Ça vous regarde à vous, Dieu. OK ? Maintenant, elle n'a pas demandé que tu la diffuses à tous tes copains, que tu la montres à tout le monde. OK ? Parce que en toi diffusant la photo, tu fais quelque chose que tu ne peux pas. qu'il y a pas. Oh, oui. Sous-titrage ST' 501 Ça part d'un dépôt de PC portable qui apparemment est cassé ou inutilisable dans un magasin de réparation de PC. Un des réparateurs se dit « je vais peut-être récupérer les pièces qui sont encore exploitables » en insérant le disque dur de ce PC portable dans un autre élément. Il est vite apparu qu'il y avait pas mal d'images qui étaient stockées sur ce disque dur. C'est la police. On peut entrer ? Oui, merci. Je vous explique ce pourquoi on est venus. Alors, je viens dans le cadre d'un dossier de détention d'images à caractère ***. Ça vous parle ou une histoire de PC ? Comme ça, vous savez ce pourquoi on vient. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où on était rentré, il était 6h29. Combien à mandat d'amener, vous êtes privé de liberté jusqu'au moment où vous êtes présenté devant le juge d'instruction ? Ah bon ? Ça va ? On va faire ça très soft. Donc, ordonnance de perquisition, elle a demandé qu'on saisisse tout ce qui est matériel informatique. Donc, ce soit PC portable, tour d'ordinateur, tablette, smartphone, disque dur externe. J'ouvre. Voilà. Et donc, ordinateur et... Ah, je suis pas à vous. Oui, on peut vous suivre ? Oui. Il n'y a rien d'autre, hein ? Ah, non. Passionné de train. Oui. Bien, bien. Donc, voilà. Ok. Voilà, on a rien fait. Voilà. D'accord. Il éteint ? Les éléments externes, on n'a pas besoin. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le disque dur, mais c'est Thomas, mon fils, et la photo de famille. Ok, ça va. On va devoir le prendre aussi. On doit prendre tout ce qui est informatique, hein, monsieur. Donc, tout ce qui est support de données. Et votre autre disque dur ? Il y a un autre disque dur ? Oui, mais il est vide. Il est où ? Oui. C'est mon disque dur. De toute façon, on fait l'inventaire de tout ça avec vous, en bas. On va retrouver d'autres choses. D'autres choses. Sur les PC. Oui. D'office. Sinon, monsieur, vous pouvez m'accompagner pour que vous vous êtes déjà assemblés. Oui, peut-être que vous êtes déjà assemblés, mon collègue, pour vos amis, monsieur. Assistant diagnostique, assistant antivirus, software operating system maintenance. Il y en a quand même pour un paquet de poignons, est-ce que tu as 300, 200 ? Ok. Bon, là, on est vraiment bon. Je prends les PC, je prends les DVD ? Oui. Bon, allez, next. Next. Non, c'est une blague. Ok. Bon, on va dire qu'ici, à cet étage-ci, on est bon. Oui. Ah, ok. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais ? Il collectionne tout. Il collectionne des timbres, des montres, des appareils photos, des objectifs. Il y a encore des avec les USB aussi, c'est... Oui. Ouais. Au final, il a combien de disques durs ? Bah, trois. Je sais qu'il... Il peut dire que ça pue un peu pour lui, mais bon. T'as beaucoup de disques durs, toi ? Moi, j'en ai qu'un. J'en ai deux, moi. Il y a encore une carte mémoire, ici. C'est quoi ? C'est une carte mémoire pour appareils photos, ça. Ouais. Voilà, monsieur. Voici tout ce qui concerne le matériel informatique qu'on a pris. Non, peut-être plus. Non, peut-être plus. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Vous avez évidemment droit à l'assistant d'un avocat durant votre audition. Vous souhaitez ? Moi, je ne sais pas. Voilà. Vous souhaitez qu'on prévienne quelqu'un ? Si ça fait longtemps, oui, parce qu'il faut devoir s'occuper de mon cher. Comme vous voyez, on n'est pas encore passé à l'électronique pour ça. Super, c'est bon pour moi, monsieur. On va vous raccompagner, il faut venir avec nous. Vous avez des activités, des loisirs ? À part mes collections. Qu'est-ce que vous consultez sur Internet en général ? Principalement IP pour mes collections. Oui. Et c'est-à-dire les jeux. Est-ce que vous avez été propriétaire d'un PC portable, donc un peu comme ceux que vous avez à la maison, de marque Dell ? Oui. Est-ce que vous étiez le seul utilisateur de ce PC à l'époque ? Oui. OK. Voilà. Ce PC contenait quoi ? Le plus important, c'était toutes les photos de famille. Est-ce que vous êtes en couple ? Parce que ce n'est pas parce que vous vivez seul que vous n'êtes pas en couple actuellement. Non. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ? Vous sentez un petit ligne par rapport à ça ? Plus maintenant. Quand vous dites plus maintenant, ça veut dire que vous êtes... Ben oui, j'ai traversé une mauvaise passe après mon divorce, oui. D'accord. Très mauvaise. Le contenu de votre ancien PC a été saisi dans le cadre d'une enquête judiciaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous en connaissez les raisons ? Non. Je vous ai interpellé ce matin à votre domicile. C'est dans le cadre de faits de détention d'images à caractère ****** que vous m'avez dit. Donc des mineurs sont présentés dans des actes sexuels. Qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Ben... Des actes sexuels avec des mineurs, je trouve que c'est pas vraiment ma pastité. Je suis pas d'accord. Dans les enquêtes informatiques, c'est quand même ultra précis. Voilà, on peut pas... Je sais pas. Si vous me dites, il y avait des photos de... Montrez-moi une photo, je vous dirais oui. Oui, pas de souci. Donc sur base du contenu du PC qui a été déposé, on tombe là-dessus. Donc ça, c'est un échantillonnage, on est bien d'accord. Donc il y a un nombre plus conséquent de photos et certaines photos sont éloncormes. Regardez par exemple celle-ci. Je sais pas si ça vous... Ça, ça me dit rien du tout. On peut clairement voir que ce sont des enfants, quoi. Ça, ça me dit rien du tout. Par contre... Ça, oui. Hum-hum. Oui. Mais c'est aussi une mineure. Oui, c'est possible. C'est une jeune fille nue. Moi, je l'appelle pas ça de la pornographie. Donc ça, vous reconnaissez des photos que vous avez possédées sur ce ordinateur. Il y en a que j'ai... Autre chose, c'est qu'il y a aussi des vidéos. Ça, je ne me rappelle pas. Voilà, tout ça, par exemple, ce sont des captures d'écran de vidéos. Non, ça, je l'ai jamais, jamais eu. Non, ça, je suis fort. Alors la question aussi, évidemment, c'est après, qu'est-ce que tout ça fait avec les autres clichés, alors ? Pardon ? Mais vous avez une explication par rapport à ça ? Aucune. Ce sont des fichiers qui ont été téléchargés. Oui. Oui. Donc ces vidéos ont bien été téléchargées de cet ordinateur. Qu'est-ce que ça... J'en sais rien. L'ordinateur a été cassé. Donc ils expliquent, donc au RCCU, le service compétent en la matière pour extraire et analyser des images et des données. Voilà, donc nous constatons la présence de moins 8273 fichiers. Il s'agit principalement d'images, la plupart ayant été effacées de l'ordinateur. Nous trouvons également de nombreux dessins provenant de caractères fictifs. les Simpsons ou les enfants de la série sont mis en scène dans des actes sexuels. Ce sont des fichiers qui ont été effacés. Vous reconnaissez les affaires que vous possédez ? Oui, oui. Les Simpsons, c'était très amusant. Mon fils m'obligeait à regarder les Simpsons pendant des années et je me suis vengé en les regardant dans des situations amusantes. Je suis désolé, tout ce truc-là, c'était effacé. La détention reste une infraction qu'on les possède encore ou qu'on ne les possède plus. Il suffit de les avoir possédées 10 secondes. Ça laisse une trace sur l'ordinateur. On a consulté quelque chose même si on se dit non, je vais effacer l'infraction et l'infraction existe. Je les ai consultées. D'accord. Je ne les ai pas et je n'en ai plus. Et de toute façon, ça ne m'intéresse plus. Oh, ok. Et vous dites que vous pourrez constater au niveau des appareils saisis chez moi qu'aucune trace ne sera trouvée de l'image de ce style. Absolument, ok. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit dans une pibe, est-ce que j'ai besoin d'un suivi ? Mon problème est toujours le même. Depuis toujours, je suis collectionneur. Vous l'avez vu chez moi. Oui. Donc quand je commence à regarder quelque chose ou acheter quelque chose, je continue. C'est ça mon problème. Est-ce que vous avez des remords par rapport à ça ? Les photos que j'auraient bien, je ne voyais pas d'inconvénient. Évidemment, c'est un piège. Les premières photos que j'ai trouvées dans Pimpamos, c'était bien gentil. Le décor était gentil. Il y avait des fleurs, il y avait des petits oiseaux, il y avait des filles qui poussaient. C'était bien joli. Et puis, entre nous, je préfère regarder la photo d'une jeune fille nue qu'une vieille femme. Il y en a qui ont l'air d'avoir 15 ans et qui en ont que 7. Il y en a qui ont 8 ou 9 ou 10 ans et qui ont l'air d'en avoir 15. Spontanément, vous parlez quand même d'un âge qui est relativement bas, même l'âge de 15 ans. Donc, c'est-à-dire que consulter des images où une fille de 15 ans s'adonne à ce genre de choses ? Non, si c'est la jeune fille qui est nue, je m'excuse, mais 15 ans, pour moi, c'est plus comme avant. Quand j'étais jeune, 15 ans, c'était une gamine. Maintenant, 15 ans, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes déjà passé à l'acte de manière physique et qu'un mineur d'âge ? Jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ? Jamais. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal ? Non. Si j'avais su que ça pouvait attirer des ennuis comme ça, j'aurais jamais conçu. C'est une question quand même. Quand on efface un fichier, sa présence est considérée comme active ou non ? Il y a toujours une présence latente au niveau du PC. C'est pour ça qu'on fait ressurgir des fichiers effacés. Alors, je suis coupé. J'en récrétais un peu. Oui, je me doute. Leurs enfants, c'est totalement proscrit et intérêts. Les photos... Les mineurs ne sont pas consentants. C'est l'exploitation. C'est tout. On ne peut pas chercher plus loin. Je vais vous expliquer, monsieur. Je savais qu'il mentait. Ou qu'il allait en tout cas minimiser. Cet homme-là était plus préoccupé par le sort de son chien qu'on avait laissé seul à la maison le matin. Maintenant, on a saisi tout le matériel informatique, notamment le neuf qu'il avait chez lui. Il me garantit qu'on ne trouvera plus rien. Mais si on ne retrouve rien sur son nouveau matériel qui date de quelques mois ou un peu moins d'un an, on peut se dire qu'il est peut-être passé à autre chose. Il vivait quelque chose d'un peu fantasmatique, comme ça, via Internet et via son PC. On ne sait jamais si quelqu'un peut passer à l'acte ou pas, surtout en matière de mœurs. Monsieur était présenté au juge d'instruction, donc il sera probablement inculpé. Il faut une réponse répressive, et je veux dire pénale ou judiciaire, OK. Mais ce n'est pas ça qui va aider monsieur à changer de comportement, etc. Je pense qu'on peut imposer à monsieur un suivi peut-être médical ou psychologique. Il faut effectivement ne pas perdre la situation de vue. Oui, bonjour, vous venez de m'appeler. « Je suis la maman de l'***. » Madame, me demander une médiation, ben non, je trouve ça vraiment... Mais je ne comprends même pas que le juge puisse proposer ça. Vous savez comment on est harcelé tous les jours et comment on est ? On ne vit plus depuis ça. Est-ce que ma fille ne saurait même pas le voir ? Si vous voulez l'amour de ma fille sur votre conscience, alors peut-être. Franchement, parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, madame, il n'y a même pas moyen de prendre une médiation pour ça. Vous savez qu'il a... Ma fille, qu'est-ce qu'on voulait méditer là-dessus ? Je ne sais pas ce qu'il a eu ce juge. Est-ce qu'il a bien eu le dossier ? Je ne sais pas. Parce que pour proposer une médiation pour des tifs, des choses mineures, d'accord, mais quand même pas pour ça, madame. Ils étaient cinq garçons sur ma fille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va commencer à parler de quoi ? Il va quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire de mieux pour changer la vie de ma fille ? Oui, ça va. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Au revoir. Merci. Vous vous rendez compte ? Ma fille en a peur. Ma fille en fait des cauchemars. Moi, j'essaye de la reconstruire. il ne va quand même pas s'en tirer comme ça. Quand je ferme les yeux, je les vois. Les scènes, elles se rejouent. Des fois, j'ai même l'impression qu'ils me touchent. J'entends leur voix constamment dans ma tête. En fait, je n'en pouvais plus de la méchanceté gratuite des gens. J'étais en vacances. C'était les vacances de Pâques, je pense. Et je l'avais écrite, j'en avais écrite une pour ma maman, une pour mon papa, une pour mon meilleur ami. Et donc, ma maman est montée, elle a vu les lettres sur mon bureau, elle les a prises, elle les a lues. Ça lui a fait du mal de me voir dans un état pareil. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas laisser ma maman toute seule dans ce monde. C'est ma maman, quoi. Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle se sentait persécutée après ça, tout le temps, constamment. Elle a une fois couru du tram jusqu'à la maison. Souvent, elle fait ça, elle court. Elle ne marche plus. Elle court. Et puis, on s'étonne qu'il y a des jeunes de 14, 15, 13 qui se suicident. Il y a des enfants qui n'osent peut-être rien dire à leurs parents. Et alors, ça mène où, ça ? C'est une jeune fille. Je ne sais pas qu'elle est détruite. Je pense que moi, je la vois comme un vase qui vient d'exploser et qu'on est occupé à recoller des morceaux. Alors, on va recoller le vase, mais il restera des traces. La victime, deux ans après, continue à se faire insulter et à avoir des propositions sexuelles qui est pointée du doigt dans la rue. Sa mère, on l'a salue auprès de sa mère. Donc, il y a des vies qui sont détruites derrière, en fait. Derrière un amusement. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'était un jeu et qu'ils se sont bien amusés. Cette affaire, faire sortir un problème de société plutôt qu'un problème de jeunes. On ne va pas assez loin dans se dire, OK, cet acte-là, je pense qu'il faut y réfléchir, mais de manière beaucoup plus profonde dans qu'est-ce qu'on a raté avec nos jeunes ou qu'est-ce qu'on est occupé à mettre en place avec nos jeunes ? Qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos jeunes pour qu'ils banalisent autant, pour qu'ils n'ont plus conscience des conséquences de leurs actes, pour qu'ils n'ont plus de respect pour eux-mêmes, pour que la sexualité est devenue quelque chose d'extravertie alors qu'elle était quand même... Enfin, ça a quelque chose d'intime et de personnel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois et je pense que je ne suis pas la seule. et je trouve que là, on est dans un décalage énorme et... Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je ne vais pas le juger. Je veux dire, mais il y a quelque chose qui change. Et je pense qu'on n'est pas prêts à ce changement. Sous-titrage Société Radio-Canada